Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alas, there are more pressing matters. I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes. Even though I belong to the English chapter, her rank in the order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. They kept up a secret correspondence, which makes me think they were suspicious of someone. And did you find out who it was? No, but Von Volner is mentioned. They were planning to make a quick getaway and we're looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Oh, no. Sorry. Someone was coming so I had to burn them so as not to be seen with them. You burned them. Very well. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Hmm. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. I knew you were a fan of waiting. Call me out again. Why would she do that? I don't know, Louis. But I'll find out. You can count on that. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. You're very kind. It means a lot to me. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. We'll speak about it later, somewhere. Safe. Come, Louis. They're waiting for us. Let's go. You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back. Or it'll cost you dearly. Calm down, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he sat upon Monsieur Peru. And who is this charming character? Manuel Godoy, the Duke of La Hacudia. He's the head of the Spanish government, Monsieur de Richer. He's the one who, in practice, controls Spain. How could you dare do such a thing? Dios mio, you are all out of your minds. Really, Duke Manuel. What made you kick up such a farce? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning, at 10.22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention, which Monsieur Peru works for, King Louis was guilloté. What? The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh, dear. Oh, as if... Gracious. Oh, God. Hmm. Friends, friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. Is that a fair trial? Ridiculous. Bastard. He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote. Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness, he was the highest representative of God in France, Emily. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But... That's enough, sir. With whom do I have the pleasure of speaking? Louis Moras de Richer. Are you related to Sarah de Richer? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you, as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. I'll see you later. Eh bien. They're onbrouillent, they're onbrouillent, they're onbrouillent. Manu Goldberg. Oh, merde. Oh, it's from sympathy alone. Oh, it's from sympathy alone. Oh, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? We found traces of her that would indicate she's still on the island. Her personal belongings? Yes, but nothing of great interest. Scraps of food, some clothes. Ah, I see. Well, too bad. Oh, merde. I can't keep you, Monsieur Derichet. All right then. Thank you. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I must go now. I'll see you later. Bah, en même temps, j'avais très peu de points, donc... C'est... Ça aurait été compliqué. Non, c'est la première confrontation ratée. Tant pis. C'est pas grave. Ça arrive, hein. On va essayer de... Trouver plus indice sur la note de votre mère. Ok. Il y a un pattern avec 5 circonstances sur cette chest. Je n'ai pas de space, je vais tout retirer le plus tard. Je n'ai pas de space, je vais tout retirer le plus tard. Ok. Il faut y'a encore, hein. Ah, il a essayé de le parler à lui. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? Mais oui. Qu'est-ce que vous pensez de Duc Godoy? Oui. Je ne veux pas expérir d'un opinion de lui. Pourquoi ça? Il y a des reputations pour moi. Il y a des rumors de ses moraux. Juste, monsieur. Add à ce que c'est un ambition de lui, si vous voulez ma opinion. Playing à l'oeuvre-boy plutôt que gagner de l'oeuvre pour ses carrières. C'est un désgrace pour tout seul soldat. Je comprends votre point de vue. Excusez-moi. Vous avez quelque chose de plus d'informations sur les confrits que le Lord Mordor a parlé de ? Pas de tout. Mortimer est très convaincué à la secrécie quand il s'agit de ses confrances. Mais given la présence de Monsieur Peru et D'Arcette, je pense qu'il doit concerner la France à un certain extent. Sinon, je ne sais pas qu'il aurait invité trois Français à sa table, hein ? L'expression « Go beyond the nightmare » signifie quelque chose à tout ? Bien, metaphoriquement, oui. Il s'agit de la carrière d'un soldat. Je me souviens que c'est ce que vous voulez entendre, mais c'est sûr que ce n'est pas ce que j'ai cherché. Alors, monsieur, si vous cherchez un livre de phrase, le Lord Mortimer doit sûrement avoir un livre. Ainsi que le nombre de livres qu'il a, vous devriez vérifier la bibliothèque de la Tauère. Vous ne le savez jamais. Ah, bibliothèque de la tour. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas par où aller, mais il faut apprendre un peu plus sur... sur l'autre mer. On va essayer de fouiller un peu plus. Ok. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Il nous a demandé d'aller à la bibliothèque. On va essayer d'aller voir la bibliothèque après. Go beyond the nightmare. This line remind you of anything in particular? You caught me unaware here, Louis. Let me think about it, a second. No. You caught me unaware here, Louis. Nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Go beyond the nightmare. This line remind you of anything in particular? You caught me unaware here, Louis. Let me think about it, a second. No. Nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I am very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia. Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come. It's always in your best interest. I wouldn't say that personally, but... Well, thank you for your time. Don't mention my young friend. Regarding your question on the nightmare, don't hesitate to tell the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Yeah, but it's what I was going to do. I'll see you in a little bit. Ok. Je peux aller par là. Je peux aller par là. La bibliothèque, elle est où? Moi, je suis là. Voilà. Ça l'a mangé. Bibliothèque. La bibliothèque, elle est par là. Ouais, c'est au fond la bibliothèque. J'ai lu Papillon. Yeah. On l'a mangé. Ah, Louis. C'est juste un homme. Bonhomme, comment est-ce que le roya a été exécuté ? Je pense que le ordinateur a été intervenu. Lui, comment est-ce que vous pouvez dire cette chose ? Même si France rejetait la Chirque, vous n'allez pas aller à une personne de haut niveau. Ils ont toujours servi notre cause mieux à vivre que les morts. Politiquement, c'est absurde. Je vous invite à parler avec ma mère, dès qu'elle réveille. Est-ce qu'il n'y a pas de news ? J'espère que ça ne sera pas longtemps avant que je rencontre, Your Eminence. Louis, je suis comptant sur vous. Si vous n'avez pas rencontré Sarah avant ma départ, je dois vous demander à vous devez me retourner la lettre que j'ai eu. Alors, ne vous inquiétez pas, Your Eminence. Non, vous voulez parler à moi. Si je dis « le nightmare » à vous, ça fait que vous pensez de quelque chose ? C'est bizarre, mon fils. C'est difficile à dire. Peut-être que vous pouvez me dire un peu plus sur le contexte ? Alors, je veux dire, si c'était un endroit ou un objectif sur cette île, ce que vous pensez d'abord ? Hum, le nightmare... Non, je ne vois rien. Sorry. Non, c'est trop mal. Ah, attendez ! Ok. On a un tableau dans le bureau de Mortimer. Et peut-être dans une bibliothèque aussi. Donc, on va voir. Vous êtes bienvenu, mon fils. Je vais voir. Je vais voir. On a un tableau ici. J'ai la clé ou pas ? Non. J'ai pas la clé. J'ai rien. Allez, bibliothèque. J'ai une clé. C'est indispensable dans la bibliothèque non plus. Rien a rien. On ne peut pas monter plus haut non plus. non bon en allant vers là y'a quoi galerie des portraits on l'a dit le bureau de mortimer on va essayer d'aller dans le bureau de mortimer de toute façon c'était l'objectif peut-être on aura des indices là bas alors on est où là mortimer c'est là c'est là son bureau non je sais pas où c'est voilà plus ici à fouiller on est par là ok ça je prends ça je prends ça je prends voilà et là je peux pas et là y'a quoi alors on est revenu ici d'accord alors le bureau de mortimer le bureau de mortimer c'est celui là qui est là mais je pense que c'est celle là où on était l'autre fois je crois que c'est par là le cauchemar c'est le tableau que là bas je le reconnais direct je l'ai étudié en art le tableau là vous voyez le tableau qu'on voit là bas au fond il s'appelle le cauchemar c'est celui là je reconnais ce tableau cette silhouette et le cauchemar qui est juste au dessus c'est celui là je le reconnais alors je vais juste voir d'abord les documents qu'il y a là et après après on va voir le tableau euh non on va pas examiner parce que j'ai pas envie de perdre ça se trouve je l'aurai besoin pour le tableau alors nourriture bon ok les deux tdw qui vous a exposition ok bon le voilà ce fameux tableau le cauchemar purée oh je me rappelle ce jeu enfin ce tableau il est ouf ce tableau c'est un peu plus c'est le plus simple voilà le 1780 il se passe plus loin de ce stocking about et j'ai ce qu'il faut après cette tableau le débat au biais c'est que ce moment-là le réel de l'insulte je le tape pas je suis mécanismes sans Non mais qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Non mais qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ok. Désolé. Alors. Et voilà. Oh là là. Il y a un coffre. Moi j'imagine que c'est la date du tableau. Moi j'imagine que c'est la date du tableau peut-être. 1761 non ? On va essayer ça. C'est 61 ou 81 ? Je m'en rappelle même plus. Je me suis replique hein. Ça se trouve c'est même pas ça. Non. C'est pas ça. Alors. Qu'est-ce que ça peut être le tableau ? Enfin la date du tableau. Qu'est-ce que tu as habité l'année 1792 ? On va essayer 1792 ? Peut-être que je me trompe hein. Peut-être que je me trompe hein. Neuf. Et deux. Non plus. Non plus non plus. Alors. Ah c'est pas bon le chocolat pour les oiseaux. Non plus. Non plus. C'est pas bon le chocolat ? C'est pas bon le chocolat ? C'est pas bon le chocolat ? C'est pas bon ? C'est pas bon le chocolat ? C'est ré Gospel à moi. Sam ? Das ? C'est laач reachesclassique ? C'est pas bon ? Ca YOU? C'est quoi ? C'est tes cabeza Note ? C'est OK ? Na ? Propionage ? nochmalage elections ? LaGER Report par on voit. Oh mon cette. C'est autre chose ? C'est un scientist ? La Léas��이 ? Ils peuvent donner des choses intéressantes. Faut pas croire. Troisième croisade, première croisade. Qu'est-ce qu'il y a pas longtemps après l'année 1000. Ici, tous les dates disent 5000 et quelque chose. Je pense que ce système de dates commence 4000 ans avant le calendrier que nous utilisons. Mais je me sens que c'est quelque chose d'autre, un autre petit détail, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Le fameux appel de Pope Urban II. Twenty years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result? The Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. Twelve thousand Jews would perish. Not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported. Or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Ytri, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result? In Germany, a new outburst of violence against the Jewish community. And a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. The famous call from Pope Gregory VIII in his Odita Tremendi bowl of 5,187? Oh, the crusade where Richard the Lionheart distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean-d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for two years. The author is Pierre-Amedet de la Salle, none other than the Grand Master of the Masonic Lodge of Paris. Now I understand why the dates are offset. He's using dates based on the Annelousis, year zero of the Masonic calendar, by adding 4,000 years to the Gregorian calendar, but I thought that the calendar starts in March. Ok. Bon, ça nous indique rien de ce que c'est le code, hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut être le code? Je pensais que moi, c'était la date de truc, mais en fait non. Well, well, history of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society, and have had an open attitude towards the arts. Oh, the family tree. Lord William Alexander Mortimer. Lover of the arts and the sciences. He took a politics at an early age, after rapidly becoming influential, he decides to retire from public life. In order to organize conferences, he served for the elite with the aim of finding answers to world problems. Blah, blah, blah. He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. First, William Alexander Mortimer. He was born in 1131, and distinguished himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean d'Acre. He died in 1211, in the country of Westford, at the age of 80. What longevity. Nice. Nothing is mentioned about his wife. The direct descendant of William Alexander Mortimer I was born in 1195. He was born in 1195. He was born in 1275. He was born in 1275. Only a descendant more discreet than his father, and states that he was widely traveled. He produced only one descendant, named William Michael Mortimer. He died in 1275. There was no chapter dedicated to his mother. Okay. All right. For one, the women of the lineage are not mentioned at all. What a cavalier attitude. Right. Let's see. Who else is there? All the descendants are called William Mortimer. Not only male descendants. All of them only sons. Strange. It was uncommon to have only one child in those days. Let alone all only sons. How is that possible? It really makes you wonder if all those sons really are official descendants. I'm smelling something shady here. I'm smelling something shady here. I didn't have any other hand. It's the door that I couldn't put in the car, too. I've never coupled the whole house. This painting isn't finished. It looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean-d'Acre. Le siege de Saint-Jean-d'Acre. Il y a une grande conflit lors de la 3e Crusade. Richard le Lionheart et Philippe Augustus fought pour prendre la ville de la ville. C'était le crusader's first operation de prendre le roi de Jerusalem. Je me sens que je l'ai vu ça avant. In fact, I've read something on the Crusade before in the study. He clearly loves the subject. Okay. William Alexander Mortimer I, the twelfth month of Anna Lousis, 5,190. 51,90. S'il commence à dire drôle de date, peut-être que ça doit être ça. On va essayer. 51,90. Ah, 90 ou 91? Mince. On va dire 90. 11,54, 51,54. J'ai trouvé. 11,54 et 51,54. Donc, il y a deux fois 54. Donc, à mon avis, ça va être 11,51. On va essayer. 11,51. On va essayer. Oh, on essaye tout. On va essayer. On est là pour essayer, de toute manière. On va y voir. Ah, non. On va essayer de trouver autre chose. Coup de lance. Prends-vous, Benz. Oui, sans plus. Alors là, je suis paumé. Il n'y a quoi ? Il n'y a pas de date ici ? Non. La date, elle doit être là. Il n'y a pas d'autre choix, là. Et ça ne doit pas être à 3000 bornes. La date doit être dans ce coin. Ah, il ne va rien dire, lui. Gary, je parle à un borde. Même pour moi. Qu'est-ce que ça peut être, ce code ? Qu'est-ce que ça peut être, ce code ? Ça se trouve, je l'ai trouvé, hein. Ça se trouve, je l'ai trouvé, le code, mais je ne vois pas où ça peut être. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est 11 qu'un cochon. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer. Ah, ben voilà. Nickel. Un bloc terrestre, OK. Oula. Ok, fouillez le bureau secret. Très bien. J'espère que mon pli aura parvenu jusqu'à vous. Mes heures sont comptées. Mon imprimerie m'a été confisquée. Je suis enfermé à la forteresse. Si par chance, vous pouvez intervenir en ma faveur. J'ai renforcé à l'intérieur. OK. On dirait le sud-africain, ça. Ouais. J'ai reconnu la carte de Madagascar. Ok. C'est l'Amérique du Sud. Ok. En parlant pour moi, c'est en France. Ok. Comme ceci, j'ai pu réunir mes amis avant de signer l'accord pour me proposer ces gants. Ok, ok, ok. Ok, il y a plein de choses à fouiller. Ok. Ok, là je suis fou. Quelque soit des projets pour notre maire. Le Russie s'engage en très prochainement dans la région contre la chère France. Ok. Oh la la. Ça parle en caca maintenant. C'est une question. C'est une question qui a été présente dans l'Europe. C'est clair que France est en train de se dérouler par nos inimers. Par contre, un grand nombre a été dérouillé en plus. 26 millions. Je sais ce que c'est. C'est une estimation de la population de mon pays. La population de mon pays a tant que plus de habitants. C'est un casqu'un. C'est un casqu'un. Il y a le globe entier, quoi. Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Ça sonne pas bon, tout ça. Bon, on va aller voir à l'intérieur. Il y a plein de choses à fouiller, là. Il fait des choses bizarres, ici, lui. Dissection, carrément. All right. Juste à votre attention pour l'un de nos interventions. Ce mec est chelou, hein. Il a cru à la puissance de son enfant, c'est clair, il a accepté de partager le monde avec eux. Oh là là. Il y a tellement de choses à fouiller, les amis, hein. Il va toujours commencer à l'engager, il n'est pas aucun retard. Alors, ça, j'ai lu. Alors, Lord Mortimer aussi étudies l'alchemie, un chêpe avec un motif représentant l'alchemique symbol. Oh, je vais bien. C'est ça. Am I seeing things, ou est-ce que c'est un vrai von Lévenhoek microscope? Incroyable. Mortimer vraiment est à l'écoute de la science. Même à l'ordre, il nous a fait des années pour obtenir une de ces. Campagne 1, on se soulève très bientôt. Mortimer, on devrait faire monter la pression, je suis beaucoup, les descendants de la science et de la science. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ? Pâche de tarot. T'opéance. Le chariot. L'empereur. Un futur plein de pouvoir et de stabilité. Ce mec est très bizarre. Euh... Qu'est-ce que je peux fouiller de plus ? On a tout vu ici. Là on a vu, là on a vu... Le globe. Voyons si vous avez le courage de venir me voir seule à seule. C'est là. Aucune idée. Ok. Elle est chargée de votre mère. T'es marrant mais où ? C'est fermé. Oh merde. Comment je vais sortir d'ici maintenant ? Comment ressortir d'ici ? Ça c'est la question maintenant. Peut-être un lundi ou encore une date. Deuxièmement. Peut-être que je dois recomposer le code dans le sens inverse. Je ne sais pas. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça peut être un problème. 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 Ça peut être la même chose à l'autre côté. Ces cylindres tournent sur le même centre de l'axe. Donc, quand j'envole un numéro sur l'autre côté, ça corresponde à l'autre côté du autre côté. Ouais, bon, là, c'est de l'autre côté. J'imagine que là, c'est 1. 1. Et là, forcément, 90. Non, pas là. Là. Et ici, ça doit être un 9. C'est le même truc, mais à l'envers. 7, 8, 9. Logiquement. Ah, merde. Ah. Je suis sûr qu'il y a une connexion avec la date que j'ai entrée précédemment pour ouvrir la porte. Oui, je ne suis pas à l'envers du problème à l'envers. Alors. Là, ça va se rabaisser. Je ne sais pas combien de temps. Mais à mon avis, c'est le même code, mais... Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le même. C'est le même mécanisme que celui sur l'autre côté. Et bien, bien. C'est le même. 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 Ah oui, c'est Pion. C'est le même. Il parle à qui ? Monsieur Perou. C'est moi. Monsieur de Richer. What the devil is going on ? I need your help. Where are you, de Richer ? Behind the painting. Open it, please. I've shut myself in. There's a petal under Lord Mortimer's desk. Can you see it ? There's no... Hang on. Yes. Good. Now press it. Yeah, yeah. Done. You should see something resembling a frame with numbers. Yes. You have to turn them to set the combination. One, one, nine, one. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est vrai. Yeah. Goodbye. I've wasted enough time. I better get moving if I want to find my mother. Trouver un moyen de sortir. Bah, je suis sorti, hein. Découvrir la provenance... Ah ! J'ai trouvé un... Peut-être là l'épée. Non ? Euh, non. D'où ? Attendez. Non, pas ça. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? On m'a dit de trouver... Une épée. Une épée qui appartiendrait peut-être à une statue. Mais la statue là-bas, je pense pas que c'est un rapport. Donc on va essayer de descendre en bas. Ah ! Ah bah ça s'arrête là. D'accord. Très bien. Ok. Euh... Toc, toc, toc. Je n'ai pas obtenu d'information de la peur de votre humeur. Je me suis fait enfermer dans le bureau secret. Ouais bon. Ah, j'y peux rien. Ok. C'était le cauchemar. Alors, on a quatre points. Conviction. Vigilance. Voilà. Très bien. Non. Ok. Parfait. Ah, si on a des... on peut... espionner ça... Ok. 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 Décorer la promenance de la... Alors oui, ils sont là-bas à discuter. Nous, on va aller voir... D'où sort l'épée. Apparemment... Apparemment, ça provient d'une statue. Mais de quelle statue ? Mais de quelle statue ? Ça, j'en sais rien. On va vérifier qu'il n'y avait pas une statue dans le coin. Là, je sais qu'on va faire le tour de l'autre côté... Jusqu'à les retrouver. Alors... Bon. À mon avis, il fallait descendre par l'escalier de l'autre côté. On va essayer de descendre par là. Alors... ...midi à l'innière, sir. ... 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 Donc, la galerie des... Oh ! Je sais quoi, je me trompe. La galerie des portraits, il m'a dit. Galerie des portraits. C'est à l'opposé. Ok. On va aller par la galerie des portraits. Et on va accéder au jardin. Apparemment, la statue est dans le jardin. Alors, la galerie des portraits, c'est ici. Ah ! C'est de l'autre côté encore. Faut traverser la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il faut aller ? Qui s'y regarde ? Ah ok, d'accord. Juste ça. Ah ! A chaque fois, je me trompe de touche. Alors, on est dans la galerie des portraits. Ça doit être en face. Là, bon, au fond. Là. Alors, ça vient d'une statue, apparemment. C'est une femme, à mon avis, c'est pas là. Peut-être celui-là, là, quoi. Qu'on voit, là. Il y a des petites choses au sol, il faut faire gaffe. Il y a l'impression que ça m'indique le chemin, là, les trucs au sol. Là, je suis à fond. Pasifée. Daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became queen of Crete. Ok. Ouais, bon, on va pas faire que ça. Moi, ce que je veux, c'est retrouver la statue. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Oui, oui, non, mais ça, je sais. Ah, merde. Je veux plus. Oui, il y a un truc, un secret, il y a un escalier en dessous, c'est sûr. Mais d'abord, je trouvais la... le truc. A statue. A statue. Cecius, son de l'Ageus, c'est celui qui a slayé le Minotaur. Il a l'air a été fait sur le corps. Ça a bougé ? Aïe. Ah merde. C'était pas lui alors. Je peux retirer l'épée ou pas ? C'est pas ça. Minos, son de Zeus en Europa. Si je me souviens bien, il était le roi de Crete. Marrié à Pasiphae, il a eu beaucoup de enfants, comme le fameux Ariadne, dont l'History se remetait pour son thread. Hé, il y a un coup dans cette statue. Le coup est dans la région du cœur. Ça fait bizarre. À mon avis, ça fait bizarre, l'épée comme ça. Attendez. Il y a forcément... Ah, je pense que c'est celui-là, l'épée. Oh non, 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 pas ça. Ah non, c'est une femme, ça. Ah non, c'est un mec, d'accord. Il n'y a pas de fente, là. Alors, je vais vérifier où est-ce qu'elles sont les autres statues. Parce que là... Alors, lui, ce n'est pas lui, ça c'est sûr. Ah, il est... Je ne sais pas si... Ah, c'est le père d'Icarus, d'accord. J'ai l'impression que c'est celui-là. On va essayer l'autre. Et si ce n'est pas l'autre, ça ne peut être que celui-là. Parce que là... Je ne pense pas. Il y a une autre partie de l'autre côté. Il y a... Je ne sais pas si cette statue, elle a un truc ou pas. Attendez. Là. Ariane. Ah bah il y a une fente autour du coeur aussi On va essayer plutôt de retirer l'épée qu'on a mis là Il y a deux trépés de l'autre côté donc ça peut être qu'ici Celle-là Attendez je vais voir s'il n'y a pas des choses à ramasser là Voilà Ça peut être que là Regardez tous les épées qu'il y a dessus Minotaure Ça peut être que ça il y en a d'autres des épées autour Ça sonne bien On va voir on va tenter au milieu Ah merde Ah bah c'est pas bon C'était pas bon Attends j'ai récupéré quoi là J'ai récupéré une clé Mes petits caisses dans l'anneau Ok Bon Donc ça doit pas être là On va retirer Et on va le laisser là où j'étais tout à l'heure Du coup On va voir Avec un peu de chance c'est bon C'était ça Ah là là Ok Qu'est-ce qu'il a encore ? Ah C'est fini Encore? Je... Tu n'as pas pu être sérieux, Manuel. Tu sais que ça ne va pas se passer. Tu dois me laisser en doule maintenant. Je suis bien d'exemple à tout. Même si... Accompris ? Il y a un truc qui se passe entre le roi d'Espagne et l'autre là. Qu'est-ce que c'était ? C'est la troisième fois dans trois jours. Oui, je ne vois pas. Il n'y a pas un truc que j'ai vu ? Ouais. C'est pas le mec à qui j'ai parlé tout à l'heure ? Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. J'aurais pu... Il y avait plein de choses alternatives. Ok. Bon. C'était la fin de ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. Like et partagez et abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour le troisième épisode. Lors d'une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...